Alors dans cette vidéo, je voudrais qu'on calcule cette somme-là, la somme pour k qui va de 1 à 150, de 2k plus 50. Donc ce que j'aimerais bien, c'est que tu mettes la vidéo sur pause, comme d'habitude, que tu essayes de réfléchir de ton côté, et ensuite on se retrouve pour le faire ensemble. Alors moi, quand j'aborde ce genre de somme, j'aime bien me représenter un petit peu ce que sont les termes de cette somme. Donc je commence en fait par écrire la somme un petit peu en extension, comme ça. Donc le premier terme, c'est pour k égale à 1, donc c'est 2 fois 1 plus 50. Ensuite, le deuxième terme, c'est pour k égale à 2, donc c'est 2 fois 2 plus 50. Ensuite, le troisième terme, c'est pour k égale à 3, donc c'est 2 fois 3 plus 50. Et ainsi de suite. Alors ensuite, je vais écrire simplement le dernier terme. Le dernier terme, c'est pour k égale 550. On a dit que k allait de 1 à 550. Donc ici, ça me donne 2 fois 550 plus 50. Voilà, donc si tu veux, ça c'est notre premier terme, ça c'est notre deuxième terme, ça c'est le troisième terme, ainsi de suite. Et ça c'est le dernier terme, qui est le 550e terme, puisqu'ici on a bien une somme de 550 termes. Alors bon, on va calculer ces termes-là. Le premier terme, 2 fois 1 plus 50, ça fait 52. Plus le deuxième, c'est 2 fois 2 plus 50, donc 4 plus 50, ça fait 54. Ensuite, 2 fois 3 plus 50, ça fait 56. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier. Alors le dernier, c'est 2 fois 550, ça, ça fait 1100 plus 50, donc 1150. Donc ce que je viens de faire ici, ça permet de voir un petit peu mieux de quoi est constituée cette somme, si on ne le voit pas directement à partir de l'expression qui est donnée ici au départ. En fait, ce qu'on fait, c'est partir de 52 et ajouter 2 à chaque fois. Effectivement, ici, pour passer de 52 à 54, on a ajouté 2. Pour passer de 54 à 56, on a ajouté 2. Et ainsi de suite, on ajoute à chaque fois 2 pour passer au terme suivant. Et ça, en fait, ça veut dire que la somme qu'on doit calculer, eh bien, c'est la somme des termes d'une suite arithmétique. Donc ça, ça veut dire que finalement, les termes de notre somme, eh bien, ce sont les termes d'une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme 52. Et donc, ce qu'on doit calculer finalement, la somme qu'on doit calculer ici, c'est la somme des 550 premiers termes de cette suite arithmétique. Alors, dans d'autres vidéos, on a vu une formule qui permettait de calculer la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique. Ce qu'on va faire ici, c'est l'appliquer d'abord, dans un premier temps. Et puis ensuite, on essaiera de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on a cette formule. Alors, cette fameuse formule, je vais te la redonner ici, si tu t'en souviens plus. La somme Sn des n premiers termes d'une suite arithmétique, eh bien, c'est le premier terme, que j'appelle A1, plus le dernier terme, donc le terme de rang n, que j'appelle An, divisé par 2, le tout multiplié par n. Donc, tu peux voir ça comme ça, c'est la moyenne du premier et du dernier terme de la somme, multipliée par le nombre total de termes. Donc, dans notre cas ici, en fait, on a une somme des 550 premiers termes, donc n est égal à 550, et ce qu'on doit calculer, finalement, c'est S de 550, et c'est donc égal au premier terme, alors le premier terme, c'est 52, c'est celui-là, ça, c'est notre terme A1, donc 52, plus le dernier terme, qui est celui-là, 1150, on vient de le calculer, 1150, c'est le terme A550, le 550ème terme, divisé par 2, multiplié par le nombre de termes, qui est donc 550. Alors, 52 plus 1150, ça, ça fait 1202, 1202, multiplié par 550, et en fait, je vais diviser par 2, 550 divisé par 2, ça fait 275. Voilà, donc cette somme-là, elle est égale à 1202 fois 275, alors je vais le faire avec la calculatrice, 1202 multiplié par 275, c'est égal à 330 550. Donc, finalement, voilà, notre résultat, c'est, qu'est-ce que j'ai dit ? 330 550, 330 550, voilà. Donc, on a terminé, mais ce que je t'avais dit, c'est qu'on essaierait de comprendre un petit peu aussi pourquoi est-ce qu'on a cette formule qu'on a appliquée ici. Alors ici, je vais tout simplement écrire la somme S de 550, donc j'ai déjà écrite ici, on a dit que c'était 52 plus 54 plus, du coup, 56, plus, ainsi de suite, jusqu'à 1150. Maintenant, je vais la réécrire une deuxième fois, donc je réécris S de 550, mais comme c'est une suite d'addition, en fait, je peux changer l'ordre dans lequel je fais cette addition, et là, je vais la réécrire à l'envers, donc je vais écrire d'abord le dernier terme, donc 1150, plus celui qui est après, qui était donc celui d'avant ici, c'est 1150 moins 2, donc c'est 1148. Ensuite, celui qui vient juste après, eh bien, c'est 1148 moins 2, donc c'est 1146. Ensuite, je fais comme ça jusqu'au bout, et là, j'arrive donc au premier terme, qui est donc 52. Voilà, j'ai tout simplement écrit exactement la même somme, mais dans l'ordre inverse. Alors maintenant, je vais additionner ces deux lignes, donc déjà de ce côté-là, quand j'additionne S de 550 et S de 550, ce que j'obtiens, c'est deux fois S de 550, et puis ensuite, je vais faire cette addition, mais je vais la faire, en fait, en colonne, donc je vais commencer déjà par additionner ces deux nombres-là, donc ici, 52 plus 1150, eh bien, je pense que tu vois ce que ça fait, en fait, c'est ce qu'on avait ici, ça fait 1202. 1202, tu vois qu'on retrouve ce nombre-là, c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, on va additionner ces termes-là, en colonne, donc on va avoir plus 54 plus 1148, eh bien, si tu fais le calcul, ça, ça fait 1202 aussi. Ensuite, on va additionner ça en colonne, ces deux termes-là, donc on va ajouter plus 56 plus 1146, et 56 plus 1146, ça fait, encore une fois, 1202. Et puis, on fait ça pour tous les termes successifs, en colonne. Le dernier, c'est celui-là. Donc, si tu veux, on va avoir ici une somme de deux termes en colonne, dont le résultat fait aussi 1202, et ainsi de suite, à chaque fois, on additionne en colonne, et on trouve 1202, jusqu'à ce qu'on additionne ces deux derniers termes, 1150 plus 52, on l'a déjà calculé ici, ça fait aussi 1202. En fait, la clé, c'est que, quand on additionne en colonne, comme ça, eh bien, on trouve toujours la même valeur, qui est ici, 1202. Alors, maintenant, la question, c'est, combien de fois j'ai cette valeur-là, ce nombre-là, 1202 ? Eh bien, en fait, je l'ai 550 fois, puisque, ici, j'avais 550 colonnes. J'ai 550 termes ici, et 550 termes en dessous, donc 550 colonnes. Donc, j'ai effectivement 550 fois 1202. Donc, ça, c'est égal à 1202 fois 550. Et maintenant, donc, j'ai cette égalité. Le double de la somme S de 550, c'est égal à 1202 fois 550, ce qui veut dire que la somme que l'on cherchait à calculer, S de 550, eh bien, c'est 1202 fois 550 divisé par 2. Et tu vois que c'est exactement la formule qu'on avait ici. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre comment on peut calculer la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique, et aussi, pourquoi est-ce qu'on a cette formule ? Sous-titrage Société Radio-Canada